Musique 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 Yo mes compètes d'internet aujourd'hui pour une nouvelle épisode de STYLEBLOCK et aujourd'hui les amis on est en retour sur le mieux de savoir que nous étions la dernière fois on va pas changer de savoir les amis bien entendu je me suis bien amusé en espérant que vous aussi là on va se faire une pioche en diamant en diamant qu'est ce que je raconte en fer j'ai miné un peu autour de l'île pour trouver un peu de fer et j'avais déjà un fer obtenu dans le dans notre générateur pourquoi faire une pioche en fer les amis c'est très simple parce que nous devons atteindre le deuxième challenge qui est mini 5 stacks de obsidian ça va nous donner 10$ ainsi que 5 charbon ça va être un peu useless mais on va tout les faire dans l'ordre quand même parce que regardez au fur et à mesure on va gagner des meilleurs trucs quoi donc voilà quoi ça ouais ok ça c'est vraiment compliqué 5 pouces oh wow on s'en fout de ça donc on va faire celui là puis ensuite on va pouvoir voir ce capitaine challenge pour commencer à débloquer ouais ah ouais après ça on pourra faire tout ça en fait c'est ça faut tout faire ceux là pour débloquer ceux là c'est ceux là qui vont être plus intéressant là c'est juste des challenges genre pour commencer donc on va se faire une pioche en fer comme ceci bim badaboom on va miner 5 stacks de cobblestone et puis je vais vous vous reprendre dès que c'est fait en fait je me demandais à ça là si est-ce que vous pensez qu'on peut miner tout le tour de l'île de toute façon on n'aura plus pas vraiment besoin le dessus genre qu'est-ce que je veux dire ou pas après ça genre qu'est-ce qui me fait chier c'est qu'il faudra lui donner quoi vous voyez ce que je veux dire ou pas parce que genre tant qu'on veut compléter le challenge il faut lui donner à ce pd de challenger ou je sais pas quoi donc ouais ça va être un peu embêtant mais bon on va miner le dessus de l'île comme ça on verra bien qu'est-ce qu'on a de bon c'est quoi ce bloc là en déni le tic sur pas que j'utilise zemmy c'est le Kira 128 par Tori si vous cherchez sur internet ce que je viens de vous dire vous allez le trouver faites moi confiance ou si zemmy je sais pas si c'est si vraiment ça vous fait plaisir cette série là mais si ça vous fait plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu moi ça me ferait super plaisir même si c'est pas genre de faction ou votre série préférée essayez quand même de laisser un petit commentaire positif un commentaire pour m'aider peut-être ça me ferait super super plaisir on va bouffer un coup tout transfert de terre de sable est interdit que vous êtes sur l'île hein il y a de bizarre ça ça on aura pas besoin je pense pas ça on aura peut-être de besoin ça pas besoin vu qu'on a nos pioches en fer en gros on continue de miner les amis on a combien de stacks déjà ? on a un stack donc on va mettre nos stacks de cobblestone ici comme ça ça va nous faire 5 stacks si on réussit à remplir tout ça voilà super fait que je vous reprends dès que j'y suis rendu la pioche a cassé les amis donc j'ai dû me créer une piège en cobblestone on est bientôt arrivé là j'ai tout miné c'est ici comme ça ça prend une fin avec ce pas aussi pour installer quelque chose peut-être plus tard dans notre aventure donc voilà aussi je voulais vous parler vite fait j'en profite si jamais il y a des fans de ma chaîne youtube qui écoutent mes vidéos etc ils savaient que j'avais un serveur IHF il a marché quand même très bien il y avait 400 connectés 4-500 connectés je suis intéressé par le par le vendre dans le fond vendre la base donc si ça vous intéresse genre le corps et tout pas le nom de domaine le site et tout si vous êtes quelqu'un qui vous ouvre un serveur HIF et tout ben contactez moi peut-être ça peut être intéressant pour vous bien entendu voilà c'est pas genre addition voilà mais bon voilà vous avez compris quoi donc on peut le compléter let's go c'est fait on a complété le défi maintenant on peut faire une maison de PNJ 3 stacks de cobblestone 48 biches une porte en f... ok ok ben 3 stacks de cobblestone c'est faisable 48 biches ouh ça c'est peut-être ouais c'est faisable c'est faisable mais on n'a pas de pouce ben ben il y a juste 2 pouces 4 pouces qui nous ont donné ça ça tombe pas ah peut-être que ça tombe pas à cause de ça la hache est là voilà ok là ça devrait tomber normalement non parce qu'il y a encore des trucs partout dans l'arbre ça fait qu'il tombera jamais il faudra il y en a caché d'autres partout genre man ouais fuck man ok bon regarde c'est assez on va les péter plus tard ça va nous cacher ça va nous faire de l'arbre tout ce qu'on a besoin maintenant c'est une porte en bois donc on va crafter la porte en bois euh... maintenant dans le fond tac euh... bada boum voilà ça nous prend quoi il disait 48 voilà c'était quoi 48 euh... bûche et une porte en chaine euh... porte ouak ouh ça en chaine ah ça va marcher je pense pourquoi quand j'en ai crafter une ça va en donner 3 whatever man c'est-tu que c'est compliqué ce jeu là euh... c'est pas ça que je vais faire je vais voir les challenges ok ça nous prend juste des oh ça va être bon ça parce qu'on va avoir des carottes on va faire un petit champ de carottes ça prend juste la cobostome je mets la cobostome pis je vous reprends mes très chers amis qu'est-ce qui est cool avec ce tiré là les amis c'est qu'on va pouvoir parler de plein de choses par exemple j'ai un sujet à vous parler ou quoi que ce soit je peux vous parler tout en faisant les petits challenges et c'est ce qui m'intéresse beaucoup comme aujourd'hui je vous ai parlé du fait que j'étais intéressé par vendre IHF et euh... peut-être dans les autres épisodes je ne sais pas on va peut-être parler de prostitution de sexualité ou peut-être qu'on va juste parler de Minecraft ou peut-être parler de Youtube ou peut-être parler de plein de choses qui peuvent vraiment être intéressantes je vais juste voir c'est 3 stacks juste pour les confirmer ouais 3 stacks de donc on va miner le dessous ici ça va faire une grande genre de plateforme si on peut appeler ça ici on va ensuite miner la terre on va agrandir notre plateforme avec la terre euh... qu'on possède genre je parle de cette terre-là la terre qui est pas visible quoi on peut agrandir notre petite plateforme avoir plus d'espace en haut et on aura toujours notre bas pour euh... pour euh... des trucs un peu plus euh... je sais pas j'aimerais ça faire un shop je sais qu'on peut faire des shop joueurs euh... me semble je sais qu'on peut faire ça sur les serres anglais où est-ce que moi j'ai déjà joué et puis j'ai regardé les vidéos peut-être pas ici mais en gros je sais qu'on peut faire des shop genre les gens peuvent se téléporter à notre island et puis ils peuvent visiter etc donc euh... si on est capable de faire le point de spawn genre ici ou quoi ça peut vraiment être stylé donc euh... voyons voir qu'est-ce qu'on peut euh... faire avec ça mais ouais sinon j'espère sincèrement que cette terre-là vous fait plaisir moi c'est vraiment vraiment cool à record je veux dire ça me détend je rage pas ou quoi et puis genre on est qu'au début les amis après ça va donner un peu plus intéressant je sais qu'au début c'est bon c'est pas trop le fun euh... what the fuck what c'est dans le truc 11 000 personnes ont été bannies pour cheat donc 5 000 autobans par leur anti-cheat et bannés par nos modérateurs attention ok attend je vais activer le fly j'en ai deux secondes attention non c'était une blague comme ça on a trois phares on pourrait faire cuire notre phare par exemple ok on va faire cuire notre phare on va se faire notre pioche puis ensuite il faudra juste grind dans le fond il faudra miner 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 dans notre générateur de cobostone pour espérer avoir pas mal de minerais pour pouvoir commencer à monter notre island level ça c'est quoi le island level c'est en gros quand les gens parlent à côté vous voyez il y a un 0 tantôt il y avait le modérateur lui il est 3000 niveau de 3000 vous voyez c'est ça le petit truc en gros il faut le monter le plus haut qu'on peut puis ça va être notre but je veux dire il y a plein de choses qu'on peut faire les amis ça va être intéressant si jamais les administrateurs du serveur écoutent la vidéo ce serait stylé d'abord pour un petit grade youtuber ou quelque chose comme ça je ne sais pas s'il y en a sur les serveurs comme ça mais s'il y a un petit grade qui donne les avantages du vip qu'on peut vérifier qu'est-ce que ça donne un vip ou quoi ce serait stylé bien entendu vous n'êtes pas obligé je veux dire voilà quoi pour activer ton niveau de l'aide si tu le souhaites merci jeune homme je vais faire ça je ne sais pas écrire donc on est à 2 bientôt 3 stacks on est rendu bientôt les amis faut pas lâcher donc quoi il y a plein de choses qu'on peut faire sur ce genre de serveur c'est ce qui m'intéressait un peu j'avais envie de débringuer une série une série dessus et puis et puis Cario m'a dit ouais la con il faut faire une visite sur notre serveur etc je suis venu puis j'ai bien apprécié le petit truc donc voilà voilà en espérant que ça vous fasse plaisir vous aussi je veux dire le but c'est que ce soit agréable pour vous de regarder que ce soit pas une vidéo genre full action mais plus une vidéo genre détente où on va parler de choses de topics de trucs comme ça moi c'est ça que je veux faire avec ma série Skyblock je veux vous parler de sujets tu sais j'ai parlé normalement un sujet de genre la faction est en train de mourir etc c'est un peu la même chose que je veux faire genre parler des sujets comme ça dans un épisode de Skyblock comme ça ben on a l'épisode qui est quand même assez intéressante parce qu'on a un sujet intéressant mais on a aussi les petits challenges des trucs un peu de détente qu'on peut faire sur le côté je pense pas qu'il y a d'autres youtubeurs qui font ça ça serait un peu comme inédit je dirais ben inédit tu sais je veux dire il y a d'autres gens qui parlent des trucs et tout mais avoir une petite série où on parle de plein de topics que vous avez envie de parler dans le fond que vous laissez des idées des topics dans les commentaires puis moi on peut leur parler après ça peut vraiment être intéressant autant pour vous que pour moi donc on est rendu à 3 stacks on va faire slash challenge voilà boum on a eu nos 10 carottes maintenant une carotte récolter 4 stacks de carottes donc c'est ça je vous ai dit il faut planter les carottes donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va ok on va faire ça on va monter en haut ici on va prendre tout ça voilà on va casser ça boum boum bada boum et là on va planter nos carottes et puis je pense qu'on devrait pensez-vous qu'on devrait utiliser ouh on en a beaucoup on en a beaucoup on va l'utiliser ça vaut la peine les amis on en a beaucoup donc c'est pas comme ça on était pauvre puis on en avait pas je veux dire là on a ça à notre disposition ça sert à quelque chose vous voyez ce que je veux dire ou pas donc ah non 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 faut pas que ça aille dans la lave quand on voler une bobine ok let's go on continue on va juste peut-être faire ça comme comme ça en fait savez-vous quoi on pourrait juste faire poser une carotte puis la péter après là ça serait pas plus simple qu'est-ce qui est le plus simple pour affaire vous savez-vous ouh attendez je sais ah non ça prend un dispenser je sais que j'allais dire que je connais une technique on peut faire ça hyper rapidement mais ça prend un ça prend un dispenser puis je pense pas que dans ce genre de série-là on aura un dispenser bientôt quoi vous voyez ce que je veux dire j'ai déjà joué avec une fille elle s'appelait elle s'appelle toujours Erslo d'ailleurs mais elle s'appelait Aurélie puis on avait joué sur un saveur justement skyblock c'est ça qui m'avait qui m'avait un peu unissigné je me souviens plus exactement ok je me suis gouré là je me souviens plus exactement comment trop jouer mais je sais qu'elle m'avait obligé à jouer si je voulais une des 10 boobs donc vous me connaissez moi les amis moi et les petits boobs donc voilà voilà quoi c'est une blague j'ai jamais vu une scène de ma vie je suis homosexuel les amis voilà donc on va bientôt tirer les ça tire à sa fin on aura complété deux challenges aujourd'hui les amis puis en plus on va parler quand même de pas mal de sujets un peu de qu'est-ce que je voulais faire avec cette série-là etc on a parlé de des choses quand même assez intéressantes en espérant que c'était sympathique pour vous aussi on a on est loin de nos trois stacks de carottes mais aussitôt que nos trois stacks de carottes sont faits avec je sais pas d'autre quoi donc ça nous prenait c'était trois stacks de carottes seulement hein quatre stacks de carottes oulalala ok on est vraiment loin finalement les amis aussitôt qu'on a fait ça je vais vous quitter dans le fond après qu'on ait fini les le challenge ouais puis donnez-moi des sujets qu'est-ce qu'on pourrait parler dans les commentaires les amis ça peut comme je vous dis être intéressant autant pour vous que pour moi on peut discuter de sujets que vous avez envie de parler mais aussi de sujets que moi des fois j'ai envie de parler des petites personnes genre par exemple je sais pas le pétaclique des petits sujets qu'on peut aborder tous ensemble et avoir un sujet de discussion mon but c'est pas de si jamais on parle d'exemple je sais pas moi de l'homosexualité j'ai pas envie que les homophobes ou les gens qui aiment pas les homosexuels ou quoi viennent euh commencer à s'insulter dans les commentaires etc c'est pas ça mon but de cette série là c'est vraiment qu'on ait une série où on peut parler de sujets autant tabous que de sujets normal j'ai envie de vous dire et qu'on ait un sujet de discussion avec des avis constructifs positifs négatifs mais tout dans le respect de chacun parce que tu sais chacun d'entre nous a des 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 opinions différentes il faut respecter l'opinion de chacun selon moi c'est très important donc euh on va devoir peut-être transformer d'autres os en poudre de canon parce que je pense en poudre de canon en bon mille plutôt ok je pense qu'on va être obligé on a ouai on est bientôt après ce stack là de trucs on devrait être correct les amis donc euh après ça comment on va faire pour avoir des os euh c'est une bonne question en fait peut-être qu'il y aura la nuit pis la nuit les mobs vont spawner sur notre île j'ai aucune idée euh si en tout cas ils spawnent on est dans la mort parce qu'on a pas d'armure pas d'épée on a fuck all oh tabarnak on a rien en ce moment donc euh ça va être un peu euh casse couille mais bon on va se débrouiller les amis quêtez vous pas euh faudra aussi je pense euh acheter des oeuvres de vache mais je pense qu'il doit y avoir un shop ou quelque chose jusqu'à ce qu'on peut procéder à cet achat pour pouvoir faire euh une armure en leather pour commencer je pense l'armure en leather c'est la meilleure chose peut-être d'après moi c'est la meilleure parce que fait genre ouais à moins qu'on en fasse une enfer etc mais bon ça nous servirait pas à grand chose les amis pour être francs avec vous parce que on a pas de PvP ou quoi mais on pourra faire des PvP etc si jamais on se fait un armor P4 etc on pourra euh s'en faire un armor par exemple si vous avez si vous jouez déjà sur serveur ou si vous allez jouer sur serveur je vais pas prendre les dons parce que sinon ça sera trop cheat euh si vous avez compris ça serait trop cheat sinon euh juste à prendre les dons de mes abonnés pis c'est bon on a tous fini le serveur euh donc voilà c'est correct comme ça en espérant que vous comprenez euh pis voilà quoi à moins que vous pouvez me faire un don d'un P4 ou quoi euh ben quoi putain ils sont sérieux je suis québécois à dos laisse moi tranquille WHAT THE F**k ? les gens sont friendly ici genre les gars ils se connaitent ils disent allez à l'école tout de suite les amis euh ok à moins je. je suis quebécois Donc voilà quoi, mec, moi ok mec, j'ai pas l'école, ok, j'suis un tech live. Ok, c'est bon, j'pensais que mes carottes avaient envie d'enlever, j'étais genre... Le journal, si tu le sens pas. Ok, j'sais plus trop qu'est-ce qu'ils racontent les amis, on est pas beaucoup, c'est cool, parce que c'est une petite communauté. Il y a plus de gens que ça normalement, c'est juste que comme je l'ai dit, il est en plein milieu de la nuit, il est 4h du matin. Donc il doit être genre 10h en France à peu près, donc c'est normal, les gens ils ont cours, on est un lundi. On est quoi aujourd'hui, lundi, lundi, oh shit, j'sais pas où est quelle date. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je les connais tous les amis. Donc on a terminé bientôt les amis, il va juste nous rester ceci à faire je crois, puis on va être bon. Ouais, on devrait être bon après ça, en espérant qu'on soit bon. Ok, on a, oh non il en manque encore un petit peu les amis, un petit pet quoi. Donc avec les 23 qu'on a, normalement ça devrait être bon. On va terminer ce qu'on a ici, ici, voilà, ici et ici. Super, on a assez, on va même nous en rester pour pouvoir les replanter je crois. Donc, on fait slash challenge, carottes, voilà. Donc, récolter 32 carottes en or. Wow, attends, what the fuck. Comment on fait pour avoir des carottes en or? Ok, on fera ça dans le prochain épisode mes amis de l'internet, parce que sinon on va avoir des soucis. Un monsieur essaye de me violer sur mon île à l'aide. Ok. Adios amigos, on espérant que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ne met pas de laisser un pouce blanc. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A tout de suite. Non, je rigole. A demain. A très demain. A l'autre semaine. A deux jours. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz